On sait qu'on prendra des coups, on continuera à en prendre, mais on est prêt toujours à suivre notre direction. Paul Maïssa, je suis le CEO et cofondateur de Kikash. J'ai 31 ans, père d'une petite fille est mariée. Et mes centres d'intérêt tournent autour du beatmaking, la composition musicale, la science, la vulgarisation scientifique, quelque part la vulgarisation de l'entreprenariat aussi à travers des livres et autres. Kikash, c'est une entreprise qui a pour mission de résoudre les problématiques de paiement à l'international depuis l'Afrique. On espère aussi les pays émergents dans le temps. On utilise notamment le mobile monnaie, une technologie largement utilisée actuellement en Afrique. Et on espère aussi utiliser fortement les crypto-monnaies pour cela. J'ai toujours eu la vocation de vouloir créer des choses. Donc à la fois par ma curiosité sur certains sujets, l'électronique notamment. Et il me fallait le problème. Et ce qui est drôle, je suis tombé fan du problème que je résous actuellement. Et pour l'anecdote, moi personnellement, je voulais toujours faire quelque chose, mais je me disais que je ne voulais jamais le faire pour l'Afrique. Je voulais que je sois valorisé potentiellement comme étant un Africain qui fait des choses, mais je voulais profiter du fait que je suis en Europe pour faire ces choses peut-être en Europe. L'Afrique m'est venue à moi. Et d'ailleurs, pour l'histoire, Kikash n'était pas à vocation originellement de l'Afrique. On était parti sur l'idée de résoudre des problèmes de paiement d'abord en Europe. Et ensuite, on s'est dit, ah oui, en Afrique, il y a le même problème, on verra plus tard. Et à chaque fois qu'on parlait de Kikash, on disait qu'il y avait une potentielle action pour l'Afrique. Ça nous revenait dessus. On disait, mais c'est plus l'Afrique que vous devez faire. C'est l'Afrique que vous devez attaquer. Et on se disait, oui, on sait, mais comment on va attaquer ça ? On est si petit, on n'est pas capable d'y aller. Et au fur et à mesure, avec Gilles notamment, on s'est bien motivé, on y est allé. Ça n'a pas été simple. On a dû persévérer, tomber, se relever. Et c'est ça que j'aime dans l'entreprenariat. Je pense qu'il y a très peu de domaines qui offrent, on va dire, ces vagues-là. Mais en tout cas, des éléments pour se dépasser autant. Il faut toujours essayer de se dépasser. Il faut aussi fédérer les autres pour réussir à transmettre sa vision, sa mission. Et voir que ça brille dans les yeux des autres. Voir aussi que ça brille dans les yeux des clients. On rend heureux par cela. Et bien sûr, être capable aussi de créer de la valeur financière. Je trouve que ce tout fait d'abord que moi, aujourd'hui, j'entreprene, mais aussi, je pense généralement qu'on se mette dans l'entreprenariat, tous les entrepreneurs. Monsieur Gilles Moukoumi, un vieil ami. Et d'ailleurs, on a la même passion. On s'est connu comme ça. On s'est rencontrés en 2012, je me rappelle toujours. Et on a tout de suite fité sur le travail, quelque part. Parce qu'il était beatmaker aussi. On s'est partagé tout de suite nos musiques électroniques. On a toujours gardé le contact sur cette base-là. La musique électronique, donc la composition. Et naturellement, quand l'idée de Kikah s'est formalisée de mon côté, il fallait qu'on résolve la problématique internationale sur le paiement. Et à l'époque, on travaillait aussi sur la livraison. Donc, c'était encore deux problèmes en même temps. Et je me rappelle, il me dit, il a passé une nuit, il n'a pas dormi. Et il me dit, je veux en être. Et donc, je lui dis, naturellement, let's go. Et aujourd'hui, on est partout dans cette aventure ensemble. Aujourd'hui, Gilles s'occupe particulièrement des opérations. Il est donc le directeur des opérations. Sa mission va consister notamment à gérer tout ce qui est marketing, communication, support client très intense. Et une des opérations assez complexes qu'on a dans Kikah, qu'on appelle la remontée de fonds. Vu qu'on fait des activités en Afrique, nous sommes basés en France. Il faut bien que l'argent qu'on arrive à générer aujourd'hui puisse revenir dans la société mère en France. Moi, j'ai grandi en Afrique. Donc, je suis arrivé en France en 2009. Je suis arrivé directement à Saint-Etienne, donc le sud de la France, si on peut appeler ça comme ça. Mais vivant en Afrique, j'ai connu l'isolement, disons le fait d'être coupé un peu du monde, quelque part, par d'abord le fait qu'on n'avait pas toutes les télévisions internationales qu'on peut avoir aujourd'hui. On n'avait pas Internet encore dans les années, on va dire, jusqu'à 2005, par là. En plus, j'étais dans une des villes les plus reculées de mon pays, au Gabon, qui s'appelait Makoku. Donc, je connais très bien ce sentiment d'être reclus, alors qu'on a quand même des envies de découvrir le monde. Je me rappelle toujours d'un moment où il y avait eu une PlayStation qui était arrivée dans la ville. Il y avait peut-être des fils de riches qui en avaient, mais une qui était ouverte à tout le monde. On était des jeunes agglutinés pour venir la voir, pour venir voir ce jeu, ce magnifique jeu de combat. Bref, donc, on a vécu un peu dans cet univers-là. Les choses ont bien évolué, mais j'ai été quand même troublé de voir qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui, quand on est en Afrique, on a encore du mal à pouvoir se connecter à l'international rapidement, parce qu'il y a des restrictions. Nous, on pense que ces restrictions n'ont pas de sens, qu'il faut faire évoluer les choses, et on veut participer. Donc, si on décrit, en fait, la problématique un peu de fond, c'est que, il y a eu, moi, je résume ça en trois étapes. Il y a eu les banques, au départ, qui ont essayé d'aider l'Afrique, mais notamment avec les entreprises, et les multinationales, notamment, qui, aujourd'hui, font bien circuler leurs fonds, sans souci. Ensuite, là, actuellement, on est plutôt dans la phase où les opérateurs téléphoniques aident maintenant les populations, on va dire, lambda, à être un peu plus connectées entre elles au sein même d'un même pays. Et nous, Kikash, on se dit, il faut aller plus loin, il faut maintenant pousser ces mêmes populations, et d'ailleurs, même aussi les banques et les multinationales, à mieux s'interconnecter, pour se connecter, cette fois-ci, au reste du monde. Voilà, on va dire, la mission, aujourd'hui, des Kikash. D'abord, je dirais, si vous êtes jeune, vous avez intérêt à tester. J'écoutais, il n'y a pas si longtemps, une discussion avec M. Simon Sini, qui disait, on ne peut pas tous devenir entrepreneur, mais on peut tous essayer. Je pense que c'est vrai, aujourd'hui, en France, il y a un avantage incroyable, et peut-être l'Europe aussi, et d'autres contrées. De manière générale, je trouve que les choses se sont améliorées par rapport, certainement, à il y a 30 ans. C'est quand même beaucoup plus simple de lancer les choses, de tester ses idées, et de voir si cela nous correspond. Et d'ailleurs, dans cette même interview de Simon Sini, il parlait beaucoup de la résilience, un mot qui est beaucoup utilisé dans le milieu entrepreneurial, c'est cette capacité à prendre des coups, à tomber, et à se relever. Et je pense qu'on voit qu'on est un bon entrepreneur, en tout cas, ou en tout cas, on tend vers cet idéal d'entrepreneuriat, lorsqu'on tombe et on se relève. Et à chaque fois qu'on tombe, on se relève. Et c'est là le conseil que je donnerai à une personne plus jeune, bien sûr. Je pense au pivot, tout de suite. Pivoter est quand même quelque chose qui fait partie de l'entrepreneuriat, d'autant plus dans les startups. Et je vois qu'on peut prendre beaucoup de temps à pivoter. Et j'en ai pris du temps. Donc, historiquement, Kikash, on avait lancé avec cette particularité de vouloir gérer la livraison vers l'Afrique et le paiement. Et la livraison, c'est un très bon business, c'est un très gros sujet aussi qui concerne l'Afrique. Et franchement, je félicite tous les entrepreneurs qui se lancent dedans. Mais il fallait choisir. Et ce choix, on a mis du temps. Il a fallu prendre des claques très, très, très loin avec des livraisons de 60 jours sans être bloqués en douane, des choses comme ça. Et d'avoir une trésorerie complètement écrasée et près du néant pour comprendre qu'il fallait s'ajuster. En tout cas, on avait des choix. C'était très clair. Mais ça arrivait quand même tardivement alors que c'était des choses qu'on voyait avant. Donc, je le dirais, le pivot, j'aurais pu pivoter beaucoup plus vite. Je pense sur les aspects financiers. On parle beaucoup de business plan et autres. Je pense, aujourd'hui, je sais l'importance de ces éléments. Mais au départ, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Tant qu'on n'a pas fait au moins une vente, ça ne sert quasiment à rien. Il faut au moins avoir fait cette vente. C'est mon avis. Ensuite, les choses deviennent plus claires. C'est naturel. Limite, on commence à comprendre les structures de coûts, toutes ces choses. Mais vraiment, visualiser quelque chose et d'autant plus quand on est first-time entrepreneur. Donc, on entreprend pour la première fois. Visualiser quelque chose, déjà, c'est bien. Ensuite, visualiser toutes les structures de coûts qui vont avec et autres. Je pense qu'on se met des nœuds au cerveau. Vaut mieux aller essayer de vendre déjà ce qui est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, les projections et autres vont se faire quasiment d'elles-mêmes. Pour notre histoire, concrètement, on a eu des chances incroyables d'avoir des partenaires qui sont venus gracieusement vers nous nous donner des accès assez improbables. Mais ensuite, cette chance nous est tombée sur le fait que pendant la crise qu'on a connue, le Covid, nous, on a eu quand même une activité qui a vachement grandi. Et à ce moment, il y a eu un crash de serveur d'un grand groupe français. Autant vous dire la pression qu'ils nous ont mis. C'était assez incroyable de voir une petite start-up prendre autant de pression d'un grand groupe. Et malgré ça, on était prêts vraiment de lâcher et pourtant, on a pu relancer des actions et autres pour se relever et repartir encore plus haut. Et aujourd'hui, ça nous a un peu immunisés quelque part, Gilles et moi, la team. On sait que on prendra des coups, on continuera à en prendre mais on est prêts toujours à suivre une autre direction. Sachant d'ailleurs qu'il y a des clients. Donc, j'encourage justement des jeunes qui veulent se lancer à tester comme je disais tantôt et prendre leur coup, apprendre, tomber, se relever et voir s'ils sont faits pour ça. Tout de suite, celui qui me vient vraiment en tête c'est le personnel MBA. C'est un livre qui m'a beaucoup apporté, d'autant plus par une partie dans le livre qui s'appelle Comprendre les systèmes. Je trouve que c'est hyper rare que quelqu'un synthétise quelque chose d'aussi complexe. En plus, moi, de ma formation, en gros, j'ai une formation en automatique qui est une science qui apprend justement à maîtriser les systèmes mais de manière physique. Donc, je n'avais jamais fait de lien avec une entreprise. Donc, on parle de régulation. D'ailleurs, quand on parle de régulation financière, on entend tous ces mots-là. En fait, oui, dans les entreprises, il y a aussi ces processus qui sont mis en place et c'est super bien expliqué. Donc, je suis particulièrement fan et je pense que c'est un condensé assez incroyable dans ce livre que je recommande et je donnerai tout de suite à quelqu'un qui voudrait se lancer parce que je pense qu'on trouve tout ce qu'il y a besoin de savoir dedans. et je pense que je pense que c'est un condensé